Donc voilà c'est vrai que ce jeu on n'en parle pas assez mais c'est un jeu qui est à la régine donc un Final Fantasy que vous connaissez très bien je pense et voilà vous avez Foxy Gerard et Anders avec Zed en donation reader Final Fantasy 7 Remake c'est un jeu qui sortit en 2020 mais c'est pas un jeu qui est original dans son contenu puisque c'est effectivement là ce qu'on appelle un remake donc un remake c'est quoi c'est le fait de reprendre un jeu qui est sorti dans les années précédentes notamment en 97 et alors qu'elle démarre et on reprend un jeu qu'on aimait bien on l'a repris pour en faire un jeu incroyable et on va jouer Yuffie alors oui Yuffie niveau 25 alors c'est une sorte de new game plus c'est ce qu'on appelle l'intergrade donc c'est l'intermission c'est littéralement un DLC du jeu où l'on incarne en fait directement Yuffie qui est un personnage assez puissant puisqu'on peut le voir avec ses différents combos elle lance des kunai elle utilise des magies des déplacements extrêmement violents on voit vraiment y'a rien qui va sur ce perso il est complètement broken je vous l'avoue et malgré le fait qu'elle n'ait que 47 MP pour l'instant on va pas trop s'arrêter de la magie mais on a plusieurs choses dont je vais pouvoir vous parler notamment de cette barre de compétence qu'on voit en bas à gauche en bas à droite pardon de l'HUD en fait donc les points de vie on voit le nombre de MP justement et une petite barre qui se sert dans deux qui tout simplement en fait la barre de compétence d'action en fait tout simplement et cette barre de compétence elle va vous permettre justement de profiter de pouvoir utiliser soit des soins donc des magies soit des attaques des techniques que le personnage connaît et en l'occurrence bah elle peut lancer du kunai donc ça c'est très très fort puisqu'en plus de ça donc c'est une attaque à distance qui ne consomme absolument rien plus le fait que bah voilà en plus d'utiliser des compétences derrière elle peut utiliser ça en attendant c'est vraiment très pratique quand les ennemis sont un peu loin l'idée c'est que c'est un peu du new game plus donc tout est déjà setup on commence niveau 25 le niveau max sur ce jeu c'est niveau 50 et là on va peut-être voir une première un premier un premier skip en fait tout simplement voilà donc là en fait l'idée c'était de se garder et de reset qu'est ce que ça fait de se garder et de reset en fait une fois qu'on a déclenché cette cutscene et bah ça fait qu'en fait l'élévateur il arrive tout de suite en bas et c'est très très pratique ce que l'élévateur vous allez voir il met beaucoup de temps à se déplacer et ce qui fait que forcément bah c'est beaucoup plus simple de cette manière là de passer en haut on gagne peut-être deux secondes qui est pas majeur mais ce qui permet de quand même gratuitement c'est une voilà l'optimisation elle est présente quoi qu'il arrive et là on voit les super combos de yuffie qui a appris un nouveau un nouveau jen jutsu élémentale donc on va le voir il va utiliser surtout les pouvoirs en fait souvent de foudre parce que la foudre c'est souvent très très fort mais voilà dans l'idée on peut se servir de différents types de magie on peut se servir de différentes compétences et on peut appliquer sur nos armes des éléments en plus donc vraiment il y a tout un petit thème de enfin il y a tout un palier en fait avec tout ce qu'on appelle c'est pas le sphérien parce que c'est le sphérien c'est dans FF10 si je dis pas de bêtises mais avec les matérias on peut équiper en fait sur ces équipements alors il faut savoir qu'on peut en équiper je crois 6 sur les armes et je n'y dis pas de bêtises si je vous dis qu'on peut en équiper 4 sur les équipements secondaires à savoir ceinture voilà donc l'idée c'est vraiment ça pour en fait faire un combo en fait de compétences qui va nous permettre en fait de maximiser globalement les dégâts puisque la défense on s'en fiche un peu l'idée c'est qu'on joue en normal mais le mode normal n'est pas spécialement difficile vraiment quand on veut atteindre une difficulté dans le jeu qui est impressionnante on va aller chercher le bas le hard mode tout simplement mais là qu'importe de jouer en difficile ou en easy je pense qu'il préfère jouer en normal puisque c'est le nom de sa catégorie forcément mais mais voilà en l'occurrence ici premier fight contre les wayward le wolf donc ça c'est des loups qui sont un peu un peu méchant parce que vous voyez on a une barre de stagger qui apparaît et la barre de stagger elle est après très très utile à utiliser notamment parce que quand les quand les quand les adversaires sont sont dans son temps sont un stagard sont en mode un peu étourdi bah vous leur faites beaucoup plus de dégâts vous pouvez augmenter le pourcentage de dégâts que vous leur faites en continuant en fait des attaques chargées et ça c'est très très puissant en jeu alors on le voit le jeu est très très fluide moi j'adore ce jeu j'ai pas joué au final fantasy 7 de base donc le lore tout ça j'aurais du mal à vous l'expliquer mais je pense que vous connaissez mais peut-être mieux que moi mais en l'occurrence yuffie est un personnage je pense de ff7 dans le dans le vers dans la version d'origine qu'on veut qu'on doit voir à un moment donné mais voilà qui est une sorte de ninja et et qui je pense un des personnages qui a été le plus wifu idée avec certains persos de cette licence dans le monde dans le monde de final fantasy alors là on est dans une zone autour du bidonville en fait de du bidonville du du secteur 7 et l'idée c'est quoi fait il ya tout simplement une mission qu'on doit qu'on doit accomplir les donc là est particulièrement éliminé en fait et sauver un monsieur je présume en tout cas voilà on revient et là on voit qu'il ya un attroupement et bah face d'autoscroller un peu on est obligé de marcher derrière ce psj malheureusement vraiment je vais vous le dire le lore tout ça c'est sur ce jeu j'ai compris un peu le truc mais globalement organisation terroriste qui se sert en fait pas de du maco pour bas justement de la technologie maco pour améliorer le système etc enfin voilà un monde un peu capitaliste néo néo futuriste et voilà on va arriver dans la base d'avalanche et la base d'avalanche avalanche ce sont en fait en fait en jeu en gros on joue des terroristes qui essayons en fait d'empêcher la société d'utiliser le maco à bon escient donc c'est pour ça que dans le dans le jeu on essaie de péter en fait des réacteurs réacteurs qui sont disons un peu imposant et qu'on quand ils explosent il ya tout un secteur qui pète quoi donc ça c'est un peu voilà un peu un peu chaud de se dire de se dire ça quand même mais bon alors que là on va jouer à un jeu voilà un jeu de plateau et oui c'est ça fait partie du jeu donc me demandez pas les règles je les connais pas j'aurais bien aimé cela j'ai ma ps4 donc le jeu disponible sur ps4 et ps5 c'est plus rapide sur ps5 ce que les chargements sont forcément meilleur puisque la console est forcément plus puissante mais en l'occurrence voilà c'est que on a des attaques qui vont être des personnages comme l'explique foxy qui va être super efficace si vous êtes un personnage au corps à corps ou autre va faire plus de dégâts si vous êtes à distance en ce moment fait que c'est une espèce de système un peu à la même plutôt à la failleur emblème ou archer va être supérieure à lancier enfin bref voilà il ya un peu des choses comme ça qui qui interne dans ce passage là mais globalement vous passez en globalement en bourrant on le voit le bouclier supérieur est efficace contre l'épée l'épée est efficace contre la lance et les contre les archers les artistes casse contre les boucliers donc voilà l'idée c'est vraiment de de jouer de cette manière donc l'on va le voir il va mettre un archer contre le bouclier donc l'idée voilà c'est qu'il faut protéger les tours c'est un peu du tower defense un gros là l'idée c'est ça malheureusement ils ne l'écoutent pas et qu'on le voit la barre de la barre d'atb qui en en fait permet de charger en fait la création d'unités un tout simplement et en fait il faut tout simplement tuer en fait le l'ennemi qui est tout en tout temps qui est tout en face la de la tour principale globalement le king voilà battu finish tu parfait aucun peu de mauvaises arranges et là il est parti vraiment sur la gauche le loup on n'aurait pas aimé mais bon que ça se passe comme ça mais ça se passe comme ça malheureusement voilà l'idée c'était de battre ce petit mec donc yuffie qui est censé être une espionne quand même pour un fou ninja espion avec une tenue très très comment dire atypique mais je vous avoue ça ça reste ça reste une ninja donc il n'y a rien à dire voilà c'est juste soyez gentil ne dites rien c'est comme ça ttg c'est magique voilà c'est littéralement en fait de ça globalement donc là elle lui parle de la mission qu'elle va devoir accomplir donc on va le voir elle a traversé plusieurs plusieurs zones auquel envoie un peu à la mort bon techniquement sera toute seule pour aller affronter toute une horde de robots et compagnie donc voilà naïeux qui va nous donner cette mission alors je sais plus quel âge à yuffie ça je vous avoue mais yuffie c'est c'est une gamine je vous le cache pas mais mais de base yuffie effectivement c'est je crois que c'est un personnage optionnel en plus dans le jeu de base mais quel âge elle a c'est une donc c'est une voleuse et est ce qu'on va voir son âge ok a priori non a priori les 25 ans a priori la 25 ans qu'elle est pas elle est pas tout jeune mais reste encore magnifique pour son âge vraiment 25 ans être aussi 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 belle moi franchement donc voilà on retourne encore dans la base d'avalanche là parce qu'on a fait on a fait notre petit tour globalement on y retourne pour l'instant vraiment une phase où pas mal de blabla se passe et donc on a sonne qui va globalement passer à grand chose si ce n'est à nous soigner alors il a des petits airs d'un autre personnage dans le jeu mais c'est sonne voilà donc globalement il va nous soigner il va servir de centre pokémon comme le dit comme le dit foxy qui est assez marrant de se dire que bah voilà notre compagnon bah notre allié juste en fait c'est un sac à refil de pv donc là je peux vous laisser profiter un petit peu de de ce passage tranquillement alors j'entends qu'il y a une cette fille de portal 2 par pardon pardon je me mets à la page là mais je ne savais pas ça en fait il y a une il y a une initiative pour portal 2 on voit de l'autre côté en face là on voit il y avait en fait tout simplement barrette et tifa qui eux font partie du groupe principal de d'avalanche qui eux sont littéralement des terroristes vraiment voilà ce sont des terroristes du côté des entre guillemets gentils des gentilles terroristes mais effectivement bah c'est eux qu'on incarne dans l'histoire principale on cloud un ancien guerrier ancien soldats ayant été immaculé de ma co c'est pour ça qu'il peut se servir de de matérias notamment dans ses armes et bah il va en rassure en fait un peu l'histoire de normalement de cloud air ifs barrette et tifa dans l'aventure du jeu tout simplement et et bah leur but c'est tout simplement de de faire en sorte que le peuple du secteur 7 et de toute la population en fait de midgar puisse vivre dans de plus saines conditions parce qu'on le voit on est dans des bidonvilles c'est un monde un peu post apocalyptique enfin voilà très très particulier donc l'idée c'est vraiment que là on est des terroristes mais globalement selon du point de vue que vous prenez qu'on soit du un méchant ou un bon enfin voilà terroristes je sais pas s'il ya de bons ou de mauvais terroristes mais bon l'idée là c'est que bref en tout cas ici ce qu'on fait bah on fou le spam en fait et c'est très très violent ce qui se passe c'est c'est voilà les musiques de combat c'est excellente et là on le voit vraiment le goût de le côté stagger et enchaînement en fait de yufi sont vraiment broken donc incroyable aussi rapidement j'avais pas vu ce combo depuis la dernière fois que j'ai l'idée c'est qu'en fait en leur faisant assez de dégâts en fait il est fond on peut on peut réussir à faire tomber en fait chaque adversaire au sol pour qu'il puisse en fait se retrouver à remonter alors là de très très loin en active on s'en fiche pas de problème alors il est en train de faire son management de matérias l'idée c'est qu'il veut pouvoir en fait utiliser des magies globalement et le fait d'avoir récupéré cet item king record ça permet le collier je pense que c'est un truc du collier des rois ou quelque chose comme ça en français ah oui là voilà là maintenant je vois maintenant avant il marchait maintenant il court mais voilà l'idée c'est que pouvoir équiper cet objet permet d'équiper une matéria et en l'occurrence c'est ce qu'on veut pour équiper des matérias pour pouvoir être plus efficace notamment sur et bien nos compétences puisque plus on a de matérias plus on a de compétences et plus on a de compétences plus qu'on est balèze donc vraiment c'est ça qu'on veut donc l'idée c'est vraiment on garde le point d'interrogation et on doit se diriger vers lui sur le hd en haut tout en haut et on va se retrouver en fait à aller à la gare à la train station va passer je pars devant tout simplement sans trop de problèmes et encore des cutscenes voilà vraiment c'est ce jeu en fait est beaucoup basé sur le sur le passage de cutscene et on va voir les fights vont être plutôt en fait très très vite expédié dans l'idée on va vraiment leur torcher leur torcher les fesses en tous les adversaires qu'on va voir il ya très peu de boss qui vont résister aux combos de yuffie on va le voir ici donc voilà on le voit il y rapproche les uns avec les autres j'ai ensuite jutsu jutsu qui du coup une compétence et qui ne consomme absolument aucun point de mana d'ailleurs et donc là on stoppe le bus au bon moment parce que normalement si on fait pas au moment bas on doit réactiver l'interrupteur pour pouvoir passer bon l'idée c'est que là on va monter avec deux escalators un peu par un peu un peu custom voilà c'est je ne sais pas en vrai ces petites élévateurs custom c'est cool on le voit les dégâts que font yuffie sont monstrueux vraiment les fights ne durent que quelques secondes voilà donc là l'idée c'est qu'il a il a expliqué un jeu j'ai écouté un petit peu ce qu'il dit dit il parlerait de trivia un petit peu intéressante mais là l'idée c'est qu'il y avait un cycle à respecter au niveau de l'interrupteur de l'interrupteur à toucher un wagon voilà une caisse qui fait que bas ce monde a pu activer l'interrupteur on va vraiment jouer beaucoup sur cette mécanique de 10 thèmes qui se faire de l'interaction à distance avec le boomerang le tout le kunaï et là ce qu'il fait c'est qu'il pète des caisses et dans les caisses il peut y avoir plusieurs choses notamment des items il peut aussi y avoir des refills de mana et de pv un petit peu donc ça c'est ça c'est un truc qui existe antidote et une super potion même high potion je sais plus ce que c'est je crois que c'est le méga potion que la petite cutscene encore et là un petit feuille tranquille donc l'idée c'est qu'il a envoyé ce moment qu'on faut se rapprocher d'adversaires on le voit moi ce que j'adore beaucoup sur ce jeu c'est vraiment les le staguer ici on l'a vu le staguer et là donc là alors le combo qui fait très très mal les deux persos impeccable ça ça a fait mal je pense vous prenez un truc pareil vous le regrettez clairement j'essaie de faire attention parce que je fais de la tech aussi à l'essai en même temps il ya des problèmes que je puisse me déplacer simplement j'espère que ça n'est pas normalement on n'aura pas besoin de moyens assez de monde pour s'occuper de ça donc l'on utilise son petit interrupteur pour bloquer le wagon avec caisse qui permettent de de passer simplement donc un petit menuing passer sur une autre capacité des des boomerangs et on va switcher d'armes et là on voit un petit peu cette mécanique de déplacement là qui est très très sympa où justement ben elle va utiliser en fait les rails de barreaux en fait comme ça pour se déplacer le long des murs et ça ça peut être très très sympa très très stylé petit bien sûr donc le gros chien le gros chien ça c'est un gros ennemi il se fait pas stone facilement et ça c'est une espèce de de cul qui est sur le torse là est très très pénible par contre il prend très très cher parce que là il enchaîne en fait de jutsu avec en fait la capacité de justement de son arme qui justement en fait le lancement de kunai en fait c'est un peu vraiment ce lancement de projectiles et c'est très très fort voilà maintenant il remplace son jutsu pour mettre du jutsu en fait tout simplement dans les barres de raccourcis rapide et tundara et fira pour être un peu plus efficace sur le dps parce que du coup bah on a un autre personnage qui peut taper autant en profiter et ce sera son dernier moment munwing de d'action rapide donc vraiment on va le voir en fait il va utiliser actions et rap les actions rapides en fait des personnages avec lui vraiment ça c'est dommage il a réussi à dodge l'attaque quand même ça c'est l'attaque qui fait assez mal et qui stone et on voyait il joue quand même assez risqué donc il n'a pas beaucoup de points de vie non plus fois ce qu'il est un monsieur à ça ça passe à la tuer pas de problème il se tue pas mais là ils sont en train de faire les dons en lecture des noms pas de problème je vais le s'il est vraiment fait pour être rapidement exécuté un c'est un dlc qui dure vraiment à ces deux heures deux heures et demie quand vous le faites tranquillement là ce qui fait globalement hormis des optimisations de 2,2 des fights des combats et puis de savoir où on se déplace globalement tout ce que vous faites c'est c'est gérable donc voilà l'art avoir ici qui a fait beaucoup de dégâts cas staggers c'est ça que c'est une attaque qu'il ya des attaques qui font plus de dégâts en fait que d'autres en termes de staggers donc là il s'est décalé dans le fait ce que se décaler dans le fait c'est plus rapide que de bouger en dehors du fait pour ça pour quelques raisons que les vitesses sont pas les mêmes elles sont capées dans la map monde mais ne sont pas capées dans le dans les battles dans les fight on le voit les parcours se déplacent des fois très très vite qui s'est déplacé un petit peu avant justement pour le tuer à distance tranquillement et pas s'occuper de savoir ce qu'il fera après donc là voilà vraiment les phases où on doit attend ça c'est l'épluchante voilà juste on casse des caisses pour essayer de récupérer de l'item ou de la mana on voit il s'amuse il a le temps de donner tout simplement sa manette à son collègue pour qu'il aille prendre une glace j'aurais presque le temps de faire pareil en réalité il reste même pu aller vous faire un petit coucou de l'épuis la salle de l'ESA donc quand il dit si vous êtes à l'ESA vous aurez de la glace gratuite ok voilà l'idée là est si vous voulez casser les grosses caisses on l'a vu parce que ça peut permettre de donner des loot plus intéressants donc on est reparti sur un espèce de train de l'enfer un très long ici toutes les phases où on est obligé d'attendre un peu les méchants mais là on est dans le pilier de maintenance principal et c'est là que les phases d'infiltration va commencer j'aimerais bien que vous voyez un petit peu à quoi va ressembler un boss fight dans ce jeu vous avez de comprendre que c'est très débile donc là voilà Yuffie et la typose très très drôle de voir ça donc le boss fight ici le gigantipède alors le gigantipède il faut savoir qu'il est faible à la foudre globalement tous les éléments mécaniques de ce jeu vont être faibles à l'élément de foudre en l'occurrence cet ennemi l'est donc l'art de voir il permet d'avoir beaucoup plus de dégâts aux dégâts physiques donc on le voit là vraiment ça l'a mis à midlife direct quasiment c'est très très violent vraiment midlife d'un coup sur un boss c'est très violent et donc là on voit la vraie tenue de Tifa donc là l'idée c'est que là on va créer de l'atb donc avec les jutsu qui ne consomment absolument rien qui sont les attaques de base du personnage puisque en fonction de l'arme que vous équipez vous pouvez utiliser en fait des jutsu et ben Yuffie est très très forte voilà pas de magie à utiliser enfin là elle a encore son MP mais on voit il y a autre chose qui est en dessous c'est la limite la barre de limite alors je vous rassure on verra je l'aimais la barre de limite c'est très très improbable qu'on la voit donc là l'idée il va continuer de charger sa barre d'atb là maintenant qu'il aura plusieurs en fait charges d'atb pour utiliser des techniques normalement notamment quand il va redescendre l'art of war l'art of war qu'on a vu qu'il faisait très très mal voilà donc là on a vu gros dégats super cutscene ici donc là ici pareil on va recharger sa barre d'atb mais on lui avait mis assez de dégats pour vraiment lui finir sa barre de vie avant de voir en fait sa phase 2 enfin sa dernière phase en fait sa phase 2 qui normalement nous tue quasiment d'un coup c'est pratique on récupère la carte d'un employé de la Shinra pour pouvoir aller s'infiltrer là on est content on va pouvoir continuer la suite de la mission alors que j'ai un petit larsen dans mes oreilles personnellement pour une raison que j'ignore ok le micro était un peu proche de de ma bouche tout simplement donc le pot de nos retours bien sûr on connaît bon en tout cas si vous avez des questions n'hésitez surtout pas voilà donc là on est dans le bas on est dans le sous sol 16 de dans la section en fait d'un inventaire avancé du laboratoire de la Shinra bon l'idée c'est on n'est pas du tout suspé voilà on n'est pas du tout suspé et en plus de ça on n'est pas du tout voilà en équipement pour dire et je travaille à Shinra t'inquiète puis je casse des caisses puis puis je pète puis je pète le four puis je me suis servi dans les patates de Jean-Michel ouais attention ils les voulaient pas toutes c'est pas grave alors que l'on vient de voir Link boss avec son putain de shark alors que je m'écroule totalement perso la semaine est compliquée je vous avoue une semaine complète elle va ça c'est dur donc là c'est des ennemis là les sweepers c'est des ennemis qui sont un peu pénibles parce que c'est des ennemis qui ont beaucoup d'attaques différentes mais qui en plus de ça ont une grosse faille par contre à la foudre et là le stagger et on le voit les dégâts qui pop 1 1000 mille de dégâts c'est beaucoup mis de dégâts avec l'inskivé qu'on va dire avec tempête niveau on le voit le xp comprend ça monte hyper vite donc vraiment il ya ça se passe vraiment bien en l'occurrence là ce fait il n'y a pas trop de pas trop de problème pour l'instant oui donc la petite phase un petit peu avec les bas justement c'est ces espèces de d'ennemis volant alors c'est sûr ces robots sont très ennuyant mais avec que avec tu fille c'est très simple le petit coup de boomerang ici pour activer la plateforme bien évidemment il va nous faire la courte échelle donc pas besoin d'échelle osef et on active la l'échelle pour pouvoir laisser notre partenaire sonon monter avec nous voilà yuffie on l'a dit c'est une voleuse donc dès qu'elle peut avoir dès qu'elle peut voler des matériaux elle en vole alors je crois que de base yuffie c'est un méchant valet elle essaie de voler en fait les matériaux de club dans le plan dans l'histoire principale pour ça que le premier truc qu'elle veut c'est elle c'est des matériaux globalement c'est peu ce genre de matériaux elle le fait ici on va savoir une cuit après cette phase histoire que on est en fait le checkpoint qui s'active et qu'on n'est pas à bouger lentement en fait voilà donc là on est toujours dans l'armerie de la chine-ra on a remonté un peu mais bon là il est en train de spammer en fait pour quitter un fight alors les exciteurs tombe assez loin des ennemis en fait les ennemis ont plus le suivant donc là voilà elle a fait un peu comme comme le quatrième kage un petit coup d'ail on se téléporte sur le coup d'ail bonjour technique de déplacement rapide un globalement pour aller jusqu'au jusqu'au boss ça jusqu'au une espèce de demi boss et une deuxième phase plus ou moins alors c'est le temps de son son de son de son robot c'est pas bien passé pour le boss là on fait tomber la plateforme le classique là vraiment des phases de puzzle qui sont pas très complexes c'est assez assez compréhensible et assez facile de se déplacer dans ce jeu mais là hop petite phase avec des sentinelles alors on va vouloir en fait un petit peu manipuler les sentinelles pour qu'elle soit plus proche possible pour pouvoir les les tanker ensemble mais ça n'a pas pris là tu veux pouvoir les zonés en fait pour aller faire un maximum de dégâts avec kufi Et donc c'est différent ! il faut savoir qu'on a ouver le ninja pour un coup sur le ninja c'est c'est vraiment très difficile quand on est par la quantité de le ninja pour aller c'est s'il vous plaît donc on est ce qui me fait faire un peu plus d'autre peu plus c'est fait que c'est un peu plus car on a peut-être un peu plus car on a peut-être plus car on a paquet de trois et la personne aient pas vol du coup d'air car on a réflé les autres donc là une petite phase de fight combat double problème ici normalement ça devrait bien se passer malheureusement là il n'arrive pas les zones tous les deux donc là c'est il a fait là il a fait le combo des deux personnages ça se passe tranquille oui reste à distance donc là on a la grosse à eau là qui pop est une part des deux robots déjà en loi sur la droite le cadavre décédé du choc trooper qui a pris très très cher j'ai un niveau 30 ça va très très vite donc le petit curaga ici ça soigne qui soigne ce nom puisque son an après ils ont déjà pris quand même quasiment 600 pv1 depuis le début cette phase on est obligé d'attendre récupérer les mp également en mode normal on peut récupérer les mp ce qui n'est pas le cas en mode hard donc si vous jouez en mode hard faites attention parce que vous ne pouvez nous récupérer en fait des mp qu'à la fin de chaque chapitre oui je crois que c'est à la fin de chaque chapitre alors il ya des filles et les méthodes pour pouvoir récupérer des mp mais ce n'est pas ce n'est pas si simple que ça je crois que c'est un déjeuner qui est un déjeuner qui est une grande annoncement et on a un 5ème donateur de tempest mask 1000 hier c'est un simple guy ici vous me compte me entrer s'est pas ce que je dis quoi can i say ninjas rock keep rocking et jira c'est bon à faire de la fin de moi et je regarde de vous avec de les crew et je regarde les plus de l'autre et je regarde ce que je regarde je suis bien je suis un petit peu je vous ai pas de dormir je promets Il n'arrive pas à le toucher là malheureusement, c'est des ennemis assez assez pénible parce qu'ils se déplacent très très vite et ça c'est hyper chiant On ouvre le placage tout simplement, là grosse phase d'autoscrollers on est obligé d'attendre sur ces grosses plateformes, ça c'est très très pénible Malheureusement on peut rien y faire On va avoir plusieurs phases de fight à faire Donc on va affronter le cutter, donc littéralement on le voit pourquoi, ça s'appelle le cutter, il a des lames qui vont venir te découper en deux Donc là en fait ce qu'il fait c'est qu'il fait des cancel en fait d'attaque et de ninja d'attaque en fait avec son arme, on le voit bien Enfin il spam x et y, enfin carré et triangle pardon On esquivait en même temps, on peut annuler ses dégâts En tout cas voilà ce fight avec les éléments de foudre en fait sur les armes c'est très très puissant Ca se voit très très bien Dans la autre phase on attend encore un petit peu de tout stroller Il y a deux fights ici dans cette section Donc là c'est la phase des droïdes volants Ils sont déjà morts Boum ! Parce que la magie c'est très fort dans le jeu Surtout la magie De foudre Qui est Intankable Littéralement Si vous arrivez à l'esquivez vous êtes très très fort Un sort qui sort Un sort qui sort Qui se casse instantanément ou quasiment Qui n'aura jamais sa cible Donc la stratégie est que nous allons windstorm trois fois Et faire des choses Donc c'est pas grand Nous ne allons plus utiliser qu'un lightning ou jitsu Il y a trois windstorms pour les plus rapides Donc c'est pas trop mal La chose que c'est que C'est un peu compliqué Donc c'est un peu compliqué On le voit On a vraiment l'enchaînement d'attaques Wind of Storm Donc là Ici on va vraiment utiliser la tempête Devant faire le maximum de dégâts sur cette nuit, parce que lui il ne craint pas l'électricité en l'occurrence. Il reste un fight dans cette zone. Ce n'est pas si simple parce que cette nuit se déplace vraiment vite. On voit Yuffie vraiment extrêmement bon personnage, beau dégâts là ici l'L400 qui est partie directe. C'est très dommage. Ils ont l'air de bien s'amuser quand même sur le chat. Je n'arrive pas à entendre ce qu'ils se racontent par contre. Je ne peux pas augmenter le centre. Donc là j'ai le Megazord, bonjour. Donc là il fait une manipulation. Donc là il le pressure. Donc l'idée en fait c'est de faire ces coups, tous ces coups là, lui font très très mal. Maintenant, il a pris très très fort. Le Windstorm en fait monte de Sager à 240, ce qui fait 240% de dégâts en plus. C'est très violent. Il n'y en a fait qu'un seul. Il n'y a rien à gâcher dans ce jeu. On comprend qu'il a mis beaucoup de temps à se lancer, à sortir le jeu, mais il n'y a rien à gâcher. Vraiment. Si vous avez des messages que nous voulons parler de ça, on va partir de là. L'heureusement, il doit refaire le fight parce qu'il doit le manipuler. S'il manipule le vent, tu ne pourras pas esquiver. Je crois que son attaque fait très très mal. Donc il y a 240 là de combo, parfait. Donc il suffit à le mettre à plus de midlife. Ça ne se pas dit. Non. Mais Scarlett va dans sa phase 2. Et maintenant, ne le faites pas trop tard. Comme je l'ai dit, ces fights sont vraiment rapides et c'est vraiment facile de reset. Donc ce n'est pas mal. C'est assez safe marathon. C'est facile de reset avec le temps de load. Oui. Là, ça se passe bien. Donc là, il a dû tuer sa deuxième partie de son corps. Parce que c'est à dire qu'en fait, dans chacune des parties de boss, il y a toujours une partie sensible. Qui vient de protéger la partie centrale quasiment du corps principal du boss. Et là, en l'occurrence, il fallait péter cette phase pour faire de gros dégâts. Et là, parfait. On tue avec un firaga. C'est à dire que ça augmente le dégâts. Donc ça commence à 140 ? 160 ? 160. 160, oui. Et puis ça construit jusqu'à 240. Et puis tu le dégâts le maximum de dégâts. Oui. Et là, c'est notre thunderous banishment. C'est un nuke attack que j'ai mentionné avant. Donc... All right. Et si vous avez joué l'arche de Cerberus, Final Fantasy VII, comme je l'ai fait pour l'année dernière, vous vous reconnaissez ces gars. Ils sont très amoureux dans ce jeu. Parce qu'ils basically peuvent juste téléporter partout. Et ils sont très tanky. Donc... Je vais essayer de faire un dégâts que nous pouvons. Builder des ATBs. C'est pas un niveau de 1.1. 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 енно. Il soit corralisé au VR le casque. Trèsbody Ursa. Donc, vous pouvez utiliser clairgelé. C'est maintenant pour le plus rápido, de la plus repetitive, c'est très brut. C'est comme le Crimson Mare était déjà式. Puis on va fermer une đã. On va devoir dager un B. des petits ad tranquille on va se rassurer sans problème mais ce n'est pas fini parce que ce sont des vagues d'ennemis qui apparaissent ici ah oui ça c'est très fort ça c'est très très fort le coup de j'ai bloqué mon mon coût l'art dans la lightbox d'ennemis le boss est immune il va essayer de péter son bras il ya deux nouvelles vagues qui arrive le projecteur encore une fois c'est vrai que j'ai pas parlé un peu de ce système mais les matérias chacune d'entre elles ont des vidéos de puissance tout simplement donc en fonction de la matéria notamment à prendre les matérias je sais pas moi élémentaire soit vous pouvez avoir des matérias qui ont des puissances de 1 à 5 notamment fire 1 soit vous avez conduit plusieurs niveaux jusqu'à 2 3 etc aurait pour pouvoir monter le niveau des matérias qu'elle soit équipée globalement c'est très intéressant d'équiper le matériel même si vous l'avez en double parce que vous permet de monter en fait la puissance du matériel malgré tout pour d'autres personnages éventuellement et ça c'est pas c'est pas c'est pas pour rien et c'est trop cool donc là voilà on voit le combo alors il a raté il a raté le combo malheureusement il veut vraiment le la staguer allié bientôt voilà parfait donc il a la staguer neuro et donc là maintenant il va être la tb une barre d'atb et une deuxième barre peut-être non même pas il est passé en first phase donc ça c'est le boss de fin pour info l'idée c'est de mettre ses bosses en face de staguer donc là il envoie du fus valse et un pas de problème il s'en fout l'idée c'est qu'on voit faire un peu le retour de mieux tout dans pokémon quoi genre littéralement mais bon peut-être que vous avez reconnu ce personnage pour nos spoilers il va tuer des gens bien sûr donc là voilà les pogo staguer parfait art of war du coup pour faire le max de dégâts 7340 c'est quasiment et voilà c'est un boss cas approximativement je pense 50 000 points de vie peut-être quelque chose comme ça on n'a pas envie qu'il meurde qu'il meurde d'une attaque donc là c'est un peu rng cette partie là donc si jamais il va falloir viser cette partie il a un move qui peut one shot ok donc là on regarde attention qu'il lance pas une certaine attaque ok donc là il est pressurant ok donc ça c'est la mort ça peut être très très mauvais ok là il est stagger là pour le monter au max ok donc là il est à la limite donc là il a la limite sur Yuffie donc peut-être qu'on va l'avoir donc là il utilise la limite sur 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 ses ailes et c'est la fin time la 50 minutes 57 milles de requêtes très très propre en vrai très clean bien sûr c'est pas le c'est pas le jeu complet pour ceux qui s'intéressent le jeu complet sur beaucoup plus longtemps que ça alors sur pc il est disponible sur je crois sur ps4 sur ps5 si jamais ça vous intéresse d'y jouer n'hésitez pas voilà le jour comme sur 25 au niveau 35 donc vraiment ouais vraiment une très très grosse renom en réalité c'est un que dire parce que vraiment le speed on est impressionnant il va très très vite c'est après faut dire c'est un c'est un peu une sorte de 2 comme si on te donnait en fait un set de base des équipements de base et puis tu n'as pas le choix donc voilà pourquoi il se passe ce qui se passe tout simplement juste après vous aurez du droit à du jubi alors moi je vais aller peut-être danser avec les gens ou me reposer parce que je suis vraiment mort je veux que la fatigue m'a pris très très fort tu vas aller danser être peut-être ouais merci à toi pour le commentaire mais écoute de bout de rien en tout cas depuis depuis malmeu oui depuis malmeu effectivement parce que c'est la chine je suis en suède et bah ouais bah merci pour cette renaissance je suis désolé mais j'ai fait plein de trucs je t'en prie c'est vrai que c'est c'est bien que j'ai quelqu'un avec moi en général pour cette run parce que c'est une ronde qui a beaucoup de l'or à raconter qui lui ou fille c'est un personnage qui apprécie la licence en plus qui malheureusement que je ne connais trop peu dans tout cas les techniques du jeu sont vraiment très très fast pace et j'en sais technique en fait de quand celle pour stagger en fait le boss impressionnement rapidement ça fait toute la toute la beauté de ce speedrun et c'est vraiment impressionnant à voir et là on le voit d'ailleurs sur le sur le planning portal 2 all main course co-op pc zyper est super à l'ailleurs regardé le don et en bas le nom est au dessus incroyable voilà donc dans trois runs et bah vous aurez droit à nos quatre heures exactement dans quatre heures vous aurez droit à ma petite performance de ma part sur un jeu que je ne connaissais pas il ya un peu plus de quatre mois et demi peut-être si je t'intéresse que je reviendrai faire une interview à l'on sait rien après là pour volontiers coûte pourquoi je pourrais faire ça pendant le setup est ce qu'on fera là on commentera la ronde après aussi puis on